« Viens, je t'emmène, où les étoiles trouvent la lune en secret. Viens, je t'emmène. » Dans sa sélection littéraire aujourd'hui, Olivia de Lamberté vous propose de vous évader avec deux invitations au voyage très différentes. Et d'abord avec cet écrivain qui s'appelle Sylvain Tesson. Il a toujours un point de départ qui est très original, c'est le cas encore, il me semble. Oui, absolument. Sylvain Tesson, c'est ce qu'on appelle un écrivain voyageur, mais moi je trouve que le terme est un petit peu trop étroit pour lui parce que c'est surtout un écrivain aventurier. Et effectivement, là, le point de départ est tout à fait génial. En 2012, il décide 200 ans après de refaire le chemin des soldats de Napoléon au cours de la retraite de Russie. Comment il décide de faire ce voyage ? Parce que c'est un homme qui fait des voyages, mais pas comme tout le monde. Il a fait le tour de monde à bicyclette, il a traversé l'Himalaya à pied, il est atteint de ce qu'il appelle l'escapisme. L'escapisme, c'est un mot anglais qui veut dire l'art de l'esquive. Et il est atteint aussi d'un autre syndrome, c'est qu'il escalade. Depuis qu'il est petit, il escalade. Et quand vous l'invitez à dîner chez vous, il n'arrive jamais ni par l'escalier ni par l'ascenseur. Il arrive par la fenêtre, par la façade. Alors, c'est un truc fou, il est un peu fou, Sylvain Tesson. Alors, ça lui a porté malheur l'année dernière, puisqu'il a, le jour où il a rendu le manuscrit de Bérezina, il a escaladé à Chamonix la façade du chalet où il allait et il est tombé de 10 mètres. Alors, comme il le dit, il dit « j'ai vieilli de 40 ans en 10 mètres ». Il a été tout cabossé, vraiment très blessé, c'est un miraculé aujourd'hui. Mais, il faut absolument qu'il continue, parce que c'est un très grand écrivain. Alors, c'est ça, parce que des gars qui escaladent, bon, il y en a. Mais des gars qui escaladent et quand ils redescendent, ils écrivent de belles choses, c'est pas banal. Exactement. Et des gars qui font 4 000 kilomètres en 13 jours en sidecar, il n'y en a pas beaucoup. Parce que le chemin Moscou-Paris jusqu'à la cour des Invalides, il le fait en sidecar. Moi, jusqu'à présent, le sidecar, pour moi, c'était l'instrument d'Edgar dans les Aristochats. Vous savez, il y a un sidecar. Je n'avais pas compris que c'était quelque chose de très, très dur à piloter. Il dit « C'est comme être sur un cheval, mais comme si, en même temps, on devait tenir la barre d'un chalutier ». C'est extrêmement dangereux. Alors, il part avec 2 camarades français, il y a un photographe et un géographe, et 2 camarades russes. Il fait un froid de gueux. Il raconte que le soir, il faut 20 minutes pour enlever tous les couches de vêtements. Alors, heureusement, il y a beaucoup de vodka pour se réchauffer. Oui, mais la grande armée, ils sont morts comme ça, hein ? Exactement. Alors, ce qui est génial dans ce livre, parce que c'est vraiment un livre génial, je trouve, avec beaucoup, beaucoup d'humour, avec des fulgurances. C'est un livre de géographie qui raconte l'amour de Sylvain Tesson pour la Russie. Mais c'est aussi un livre avec un pouvoir d'évocation dingue qui vous raconte les soldats de Napoléon qui meurent de faim, de froid, du typhus. Et c'est un livre qui interroge, qui dit « Mais qu'est-ce qu'il y avait chez ces hommes pour, comme ça, suivre ainsi Napoléon ? » Et je trouve que c'est un livre à la fois d'histoire et de géographie qui exalte le courage physique, qui a beaucoup de noblesse. Voilà, c'est un livre qui a du panache. Sylvain Tesson, c'est vraiment un livre qui a du panache. Pour moi, c'est un écrivain russe. Il en a l'esprit, le talent et en même temps la folie. C'est chez Guérin. C'est un très, très, très bon livre. Autre invitation au voyage, Taniguchi, aujourd'hui et tout le week-end, il y a le festival de la bande dessinée Angoulême. Et Angoulême va rendre hommage à Taniguchi, qui est un auteur de manga japonais. J'adore. C'est une sorte de mélange. C'est comme si le cinéaste Ozu avait rencontré Patrick Modiano. Ce sont des livres à la fois poétiques, narratifs, sublimes. Il y a une énorme exposition à Angoulême qui va raconter Taniguchi. Et une énorme exposition aussi sur Bill Watterson, le papa de Calvin E. Hobbes. Génie. Et alors ce qui est très drôle, c'est que... Vous savez ce qui se passe à Angoulême ? C'est que Bill Watterson, c'est donc un auteur, c'est un monsieur dont on ne connaît pas le visage. Il est extrêmement discret, il ne souhaite pas être embêté avec ça. Sauf qu'il est venu à Angoulême. Alors les gens dans la rue sont là en disant... Oh le mec là c'est un Anglais. Non non c'est un Américain. Appelle le « Hey Bill ! » Non il ne répond pas. Donc il se balade et il est mystérieux. C'est drôle non ? 20 ans que personne ne l'a pas vu. C'est comme Salinger, c'est le Salinger de la bande dessinée. Il a fait l'affiche de Angoulême. Il ressemble plus à Calvin ou à Hobbes ? Et on ne sait pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'il va se déguiser en paysan poids de vin. Et alors là, vous l'aurez dans l'Hobbes. Il ressemble en Gersa là. Bon très bien, ça s'appelle « L'homme qui marche » de Taniguchi. Chez Casterman. Merci beaucoup. Tiens, à propos de festival, biographie, c'est au Carré d'Ardenime. Si vous habitez dans le coin, allez là-bas, vous rencontrerez des gens intéressants. Entre autres, et Gonzague Saint-Brie. Qui a vu des choses étranges sur le net cette semaine.